Et bien bonjour à tous, on est sur Soul Knight Prequel pour parler d'une nouvelle classe herboriste qu'on voit juste derrière moi et des classes qui vont avec. Et vous allez voir, c'est juste une petite pause oufissime. On parle du coup des nouvelles classes, l'herboriste, plus après on va voir l'archer, Mache Tempête, le guerrier et l'anime ancien qui vont faire leur apparition. Vous allez voir que certaines classes sont ultra hypantes, je sais pas si on peut le dire et d'autres un petit peu moins. Je pensais que le druide serait à mon goût, mais au premier abord, c'est pas ouf. Enfin clairement, on regarde maintenant l'herboriste classe de base. Regardez un petit peu et on va un petit peu la déter cette classe. Alors on voit directement de base une classe qui met du poison, je vous l'avais dit, dégâts sur la durée, les dots, dégâts over time. Il envoie des petites potions, etc. Ok, pourquoi pas regarder un petit peu la suite. Donc déjà, première magie, dégâts de zone, je vais remettre un petit peu en arrière. Regardez, il pose, hop, une Awe, on la voit, on la voit ici, l'Awe, ici, là, on la voit ici, l'Awe au sol. Tous ceux qui sont dedans, ils prennent des stacks de poisons, on les voit, les petites têtes de mort. Et plus tu as de stacks et logiquement, plus tu prends des dégâts. Vous avez vu, c'est passé à 3, 4, 5, 5 stacks de poisons. Et donc voilà, logiquement, plus tu as de stacks et plus tu prends des dégâts de poisons sur la durée. Deuxième skill, c'est un petit peu chiant quand je me pose avec VLC. Ce qui se passe, c'est que ça fait des petits pixels. Alors on voit ici qu'il envoie des jets de poisons, ici, vous les voyez, ici, jets de poisons. Plein de petits jets de poisons qui vont sur les ennemis. Vous avez vu, hop, des petits traits de poisons. Ok, pourquoi pas. C'est pas une classe qui est ultra épante, mais bon, c'est le début. Là, on la voit, la potion, j'ai mis pile pour le bon moment. Il envoie des potions sur les ennemis qui font des petites flaques au sol, qui font des dégâts sur la durée pour tous les ennemis qui sont à l'intérieur. Ici, il envoie sur la tentacule qui se trouve là. Regardez, vous avez vu, il envoie des petites poisons, des petites potions de poisons. Et là, il envoie par exemple un petit poison. On reconnaît la patte du dragon, clairement, c'est ça. Alors, puis j'y vais. Il envoie tout ce qu'il y a là-dessus, d'un coup, tout ce qu'on a vu il y a deux secondes, tout directement sur l'ennemi. Alors, c'est pas une classe qui fait des gros dégâts de base. Je vais vous dire qu'une bourse d'épaisse là-dessus, j'en ai pas. Après, c'est une classe de base. On voit la base. Maintenant, on voit la suite avec la fusion. Et du coup, on a le Fast Rider. Les amis, l'archer plus l'herboriste, c'est peut-être ma classe principale. Ma main classe par la suite, dans quelques jours maintenant. Regardons un petit peu ça. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Il est énervé. C'est parti. Regardez-moi ça. La mobilité de l'archer, les dégâts de l'arboriste, les skills combinés avec l'arboriste. Regardez-moi ça. Il a une mobilité extrême. C'est n'importe quoi. Les dégâts. Regardez sur les trimurites. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce boss là. Trimurite. Trimurite. Regardez, on va un petit peu décortiquer ça. On a du coup, hop, je vais me mettre ici. Ici, on est au début. C'est bon, là, ici. On a déjà, hop, un skill, les flèches classiques, les flèches de poison. Du coup, les dégâts de l'archer, plus les flèches de poison. Dégâts, vous avez vu ici, vers poison, dégâts sur la durée, logiquement. Un petit skill classique, le dodge. Vous savez, les petites roulades de l'archer. Des skills de Dao qui font un petit peu, vous avez vu ici, une explosion de poison. Et je pense que ça va rester au sol, ce qu'on voit ici. Et du coup, ici, des petits kameyas qu'on voit. Là, les petites lumières blanches qu'on voit. Peut-être très, très, très stylées aussi. Alors, je pense que c'est une classe qui est squishy. Si on le voit au contact, on est mort. Donc, jouer de distance, très gros DPS. Je pense que c'est vraiment un gros DPS, un gros burst DPS. Et vous avez vu qu'à chaque fois qu'il fait des petites dodges, alors ça dépend du skill, c'est peut-être par rapport aussi à la Valkyrie. Mais on voit, vous avez vu ici, ça là. Il a fait un skill. Alors, c'est peut-être un skill aussi. Mais les flèches ici qu'on voit, non, c'est pas la Valkyrie. C'est des flèches, on voit bien des flèches. C'est très, très, très fort, très satisfaisant. Je vous mets un gameplay direct entier. Voilà, hop. Vous allez voir que c'est rapide. C'est efficace, c'est beau, c'est puissant. Ça donne envie. Clairement, c'est peut-être ma main classe. Ou c'est peut-être la prochaine qui arrive. Le Storm Shaman. Vous allez voir que c'est n'importe quoi. Vous avez vu le boss là ? Il est pris cher. Le mage Tempête et l'Herboriste. Regardez. Je mets une petite pause de suite, là. Je mets une petite pause de suite. Vous avez vu, il a créé quelques petites boules devant l'ennemi. Il en recrée d'autres maintenant, vous avez vu. Une seconde pause. Et maintenant, regardez le Jankidama dans les commentaires. Celle de référencement. Est-ce que tu connais le Jankidama ? Si tu l'as, j'ai déjà à toi. C'est parti. Regardez. Pou, 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 pou. Ce qu'il a pris dans la bouche. Oh, ce qu'il a pris dans la bouche. Je pense que c'est déjà qu'il a piqué. Oh, ça pique. Je n'ai pas de commentaire à part ce que vous voyez ici. C'est trop beau. Un canon d'éclairs. Ah, je le remets. Je le remets juste en normal. Pou, ça pique. Regardez ici. Il a une AOE. Vous avez vu autour de lui. Un genre de petit pic à côté de lui. Il a invoqué une créature. On l'a vu au-dessus. On peut voir. Il a une créature ici. Ultra fort. Alors, c'est une créature, je ne sais pas. J'ai l'impression d'eau. Je ne sais pas trop. On dirait de l'eau. Mais regardez-moi ces éclairs. Regardez-moi ces AOE que tu fais. C'est n'importe quoi. Il a créé aussi des... Vous avez vu ici, des petites lucioles. Donc, très fort. Très, très fort. C'est peut-être celle-ci, ma classe principale. C'est peut-être celle-ci. Oh là là. Ça a piqué. Boum. Oh là là. Alors, encore une fois, le mage tempête, il est, vous savez, entre l'éclair, etc. Là, on est sur de l'éclair. Des mobs de poison. Vous avez vu, des petites lucioles qui touchent l'ennemi. Alors, pfff. Oh là là. Là où tu fais en tapant du bâton sur le sol, c'est juste officime. Qu'en pensez-vous dans les commentaires ? Quelle sera peut-être votre prochaine classe dans les commentaires ? Dites-le. On est sur du guerrier. Guerrier et, bien évidemment, les herboristes. On est sur, ici, le War. Alors, tu verras comment il s'appelle déjà celui-ci ? Le Wild. Le Wild Waker. Wild Waker. Qui, encore une fois, va créer un, comme le Storm Shaman juste avant, va créer un scarabée stylé. Regardez. Hop, vous avez vu, son crâne. Attention, son crâne. Enfin, son casque, sa tête, son, voilà. On le voit ici. On a fait une petite pause maintenant. Ah, je l'ai raté, je l'ai raté, je l'ai raté. Mais, en tout cas, vous avez vu, il invoque le scarabée. On le voit ici. Ouais, on le voit ici. Le petit scarabée. Très stylé. Alors, je le mets au début. Et on y va. Regardez un petit peu. Beaucoup d'AOE avec cette classe. Vous avez vu ? Bam ! Il tape au sol. Ça fait des AOE. AOE de poison aussi. On le remarquera à AOE verte, à AOE de poison. Celle-ci, vous avez vu. Ça a combiné les classes classiques. Les classes classiques, voilà. Des dégâts bruts de base pour cette classe qui est très forte, le guerrier. Mais, les dégâts sur la durée, en plus, en combinant ces deux. C'est vraiment très fort. Ils ont bien travaillé. Ils ont très, très bien travaillé. Et regardez ici. Boum ! Oh là 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 là. Et vous avez vu ici, des petites ronces. Alors, peut-être que l'ennemi sera bloqué par ça. Je ne sais pas trop. On verra. On testera les stacks de poison qu'on retrouve ici, de l'herboriste. Et pour finir, les amis, je vais me remettre ici. Boum ! Ici. L'anime ancien. La classe payante du coup du battle pass de base. Qui maintenant passe logiquement en gemme à 500 gemmes. Pour la saison 1, pour qu'elle soit frais tout plaît. Et ici, on a l'herboriste, ça donne le druide. C'est beau, c'est mignon, c'est joli. Mais ça ne peut pas plus que ça. Alors que de base, vous savez que moi, je suis un mec feignant. Je crée des clones. Débrouillez-vous, je reste derrière vous. Tapez-vous entre vous. Tu meurs. Hop, je te recrée, ce n'est pas grave. Mais là, regardez ce qui se passe. Les amis, c'est que, il n'y a pas la hype qu'il y a. Vous avez vu, on se transforme en ours. C'est stylé. Mais après, on crée des petits loups. Ok, c'est stylé. Mais après, des petites lianes, des petites ronces. Le loup, c'est tout. Elle n'a pas plus hype que ça, cette classe. C'est pour ça que peut-être que je créerai. Ou soit un Fast Rider. Je ne sais plus. L'archer. L'archer. Ou l'archer ou le Storm Shaman. Qui peut-être très, très, très stylé. On remet, du coup, celle-ci. On va un petit peu la décortiquer. Parce qu'elle m'intéresse. De base, c'est mon perso principal. C'est l'animentien. Enfin, le Shinobi, du coup. Je fais partie de l'animentien. Shinobi, c'est animenien et voleur. Mais celle-ci, elle crée. Vous avez vu. On voit ici des petits mobs classiques. Alors, je ne sais plus, c'est de quelle classe celle-ci. Je crois que c'est du gardien. Ici, on a des ronces. Qui sont à nous, je suppose. Qui vont sur les ennemis. Vous avez vu, elle saute sur les ennemis. Des dégâts. Il y a donc du cri, du classique. Des dégâts sur la gérée. Le verre. Des petits stacks de poison. On le voit ici aussi. On voit qu'il se transforme. Là, on le voit. Il se transforme en ours. C'est un chiant. Parce que du coup, c'est encore un petit peu pixelisé. On va se remettre là. Et une petite pause ici. Vous avez vu, il se transforme en ours. Alors, c'est bien. C'est mignon. Ours. Il va créer aussi, vous avez vu. Des petits loups derrière lui. Plus le golem de base. Du gardien. Ok. C'est sympa. C'est sympa. Mais. Mais. Pas aussi hypant que les autres classes qu'on a vues. Vous avez vu, encore une fois. C'est les ronces. Les ronces. Les loups. Les invocations classiques de l'ennimantien. Voilà. L'ours. Là, voilà. Pas grand chose sur cette classe. C'est-à-dire, à tester. Parce que ça peut être hyper, hyper, hyper satisfaisant. Mais, en l'occurrence, là, pour l'instant, moi, c'est ce que je partirais. Je partirais où soit sur ça. C'est juste avant. Là, je vous laisse en lecture classique. C'est juste outissime. La mobilité qu'il a. Donc, ça peut être bien pour Rush, les Valkyries. Parce que la Valkyrie, c'est quand même loin monté. Même si maintenant, on est un peu aidé, etc. Ça reste très long. Ça. Le Storm Shaman. Juste magnifique. Visuellement, c'est juste ultra beau. Donc, pourquoi pas. Je vous laisse là-dessus. Qu'en pensez-vous ? Dans les commentaires. Pour me soutenir, mettez un petit like. Abonnez-vous. C'est pas le jacquard. Partagez la vidéo. Et commentez-la pour aider au référencement. Des bisous à tous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501